Générique Bonsoir à tous et bienvenue ici, vous nous rejoignez sur NCI. Merci de nous suivre à la découverte ce soir, comme tous les dimanches, de l'actualité de la semaine décritée à 360 degrés par les principaux acteurs et nos inconditionnels consultants. Ce soir, dans la première partie de l'émission, nous évoquerons la grève des agents de la santé qui réclament l'application de la loi sur la réforme du système hospitalier. Et dans la deuxième partie, nous reviendrons sur ces mouvements à la tête des entreprises publiques. Plusieurs directeurs généraux ont été emportés par le vent de l'opération dite main propre et la saignée semble à continuer. Avec nos spécialistes, nous essaierons de comprendre et identifier la responsabilité des acteurs dans une entreprise publique. Voilà pour le sommaire et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, dans la première partie, Dr Akasharl Kofi, directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Dr Albert Eddy, directeur de la médecine hospitalière et de proximité. M. Boko Kwao, porte-parole de la Cordy Santé. Et Mme Kangouté Maïmouna Fofana, secrétaire générale du Syndicat national des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire. Félix Boni, à la Fé-Wakili, nos inconditionnels sont également avec nous pour aborder ces questions d'actualité. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, depuis mercredi, des services d'hôpitaux publics ont été paralysés par une grève d'agents de santé qui réclament l'application de la loi sur la réforme du système hospitalier. Au nom du ministre Pierre Dimba, le directeur de cabinet qui est sur ce plateau, a tenté de rassurer les grévistes en indiquant que le projet de loi est à sa dernière étape. Le reportage de Thiem et Dandje est en guiconnant et on en parle juste après. Service fermé. Rue déserte. Agents de santé invisibles. Ainsi se présente l'ambiance au sein des établissements hospitaliers dont le CHU d'Abidjan-Trècheville. En cause, une grève de la coordination des syndicats des personnels de santé qui entend ainsi obtenir la prise du décret portant fonction publique hospitalière. Face à la presse, au nom du ministre de tutelle, le directeur de cabinet fait des précisions. Les décrets d'application de la réforme hospitalière sont sur la table du gouvernement. Le processus est à la dernière étape. Le premier ministre lui-même, son excellent Patrick-Jérôme Hachy, a reçu l'ensemble des fêtières, sauf Cordy Santé, qui a refusé de s'associer à cette rencontre. Et au cours de cette séance de travail, le premier ministre a donné l'assurance à l'ensemble des fêtières qui étaient présentes, que les tests, les projets de décret seront examinés et signés au prochain conseil des ministres, c'est-à-dire le 1er décembre. Pour le cabinet, le dossier est en bonne voie. Il impose dès lors de renoncer à tout mouvement susceptible de compromettre les acquis. Nous voulons ici les appeler une fois encore à la raison. Nous voulons rappeler que nous sommes à la fin du processus. Il s'agit d'une question d'agenda. Ne soyons pas attachés au fétichisme des dates. Le plus important est que ces tests, fruit des efforts de l'ensemble des acteurs du système de santé, puissent être signés et promulgués et que la mise en œuvre soit effective. Notons que le mot d'ordre de grève de la Corsi Santé, qui paralyse depuis 48 heures déjà la bonne marche des hôpitaux publics, court jusqu'au 20 novembre. Monsieur Boko Kwao, ces assurances données par le directeur du cabinet, on l'entendra tout à l'heure, mais dans le sujet, il a indiqué que le projet de loi est en cours, les choses vont se régler bientôt. Pourquoi ? D'ailleurs, dans le sujet, on dit que vous avez réfugié de vous associer à une initiative en vue de discuter. Pourquoi ? Merci, monsieur. En aucun moment, la Corsi Santé n'a refusé une rencontre à la primature. Nous avons été confrontés à des dispositions qui ne permettaient pas qu'on puisse s'y rendre. C'est quoi ces dispositions ? Nous avons été invités à rencontrer le chef du gouvernement, le premier ministre, le mercredi 17 novembre, premier jour de déclenchement de grève. Nous pensions que c'était, donc pour régler justement la question de la grève, en ce moment, ça devait donc concerner exclusivement ceux qui ont déclenché la grève et qui étaient donc connus, c'est-à-dire Corsi Santé. Mais lorsque nous sommes arrivés, ce n'était pas, donc, Corsi Santé seul et toute la salle était déjà remplie d'autres syndicats qui n'ont soit pas annoncé de grève ou ont renoncé à un mouvement de grève. Et puis, il n'y avait plus de place pour nous. Nous n'avons pas donc pu rentrer parce que finalement, on nous a fait savoir qu'il y a trois places, trois personnes qui devaient rentrer et on nous cite les personnes comme si on les avait désignées d'avance. Et donc, les conditions n'étaient pas remplies pour qu'on y participe. Mais après l'appel, donc, du cabinet, donc, du directeur du cabinet, nous avons accepté, donc, de nous asseoir le lendemain et discuter avec notre ministre. Donc, quand les conditions sont créées, nous nous asseyons et nous discutons. D'accord. Alors, la discussion a été entamée. Aujourd'hui, le mot d'ordre de grève, me semble-t-il, a été levé. Le mot d'ordre de grève a été levé. Samedi, à l'Assemblée générale, tel que nous nous sommes engagés auprès de notre ministre, enterriné par le Premier ministre, et effectivement, aujourd'hui, dimanche 21 novembre, le service a repris entièrement dans les établissements sanitaires publics. – Mme Kangouté, pourquoi on en est arrivé à la décision de gréver ? Pourquoi on n'a pas privilégié les discussions qui auraient pu nous faire l'économie de ces grèves ? – M. Ali Dirasouba, je voudrais vous rappeler que c'est depuis 2019, juillet 2019, que cette loi portant réforme hospitalière a été adoptée. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas été patient. Quand une loi a été adoptée depuis deux ans, et que pendant ces deux ans-là, après les différentes approches, justement, avec nos tutelles, on nous a toujours fait croire que, éminemment, les choses allaient être faites. De sorte que, déjà, en février 2021, nous avions rassuré nos camarades lors d'une assemblée générale tenue à Boaké, au centre culturel Jacques Haka, qui était bondé du monde, nous les avions déjà rassurés sur le fait que ces documents étaient déjà enrôlés et qu'ils étaient, au secrétaire général du gouvernement, prêts, justement, à aller au conseil des ministres pour que les décrets puissent être signés. Mais, lorsque vous demandez à un enfant de venir vers vous pour que vous puissiez le prendre dans vos bras, l'enfant s'approche, vous reculez. L'enfant se rapproche à nouveau, vous reculez. À un certain moment, il s'assoit et se met à pleurer parce qu'il n'a plus confiance. C'est l'expression de vos pleurs ? C'est ce qui est arrivé. C'est l'expression de nos pleurs. À un certain moment, il fallait pleurer pour qu'on nous entende. Et c'est ce que nous avons fait. Docteur Akashar Lekofi, pourquoi la mise en œuvre ou la promulgation de cette loi traîne ? Merci, M. Haridi Arasuba. Je voudrais, avant tout propos, au nom du ministre Pierre Demba, ministre en charge de la Santé, remercier la direction de la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous-même, pour l'occasion que vous nous donnez, de nous adresser à la population ivoirienne concernant ce problème. Alors, la question, pourquoi la mise en œuvre de cette loi traîne ? Je dois vous dire que le ministre Pierre Demba a été nommé donc à la tête de ce ministère le 6 avril. Il a pris fonction le 12 avril. Nous sommes à peu près 12 à 7 mois depuis qu'il est à la tête de ce ministère. Et depuis qu'il a commencé à travailler, il a établi donc un mécanisme de communication, une plateforme d'échange avec tous nos partenaires sociaux. Et c'est de façon régulière que le ministre lui-même préside les réunions avec les fêtières. Et par moment, il me donne donc l'autorisation de présider les réunions. Je voudrais dire que quand le ministre arrivait, les tests n'étaient pas encore faits. Ou alors avaient commencé à être faits, mais n'étaient pas encore à maturité. Et le ministre a travaillé avec son équipe pendant 7 mois. Pourquoi on en arrive où nous sommes arrivés aujourd'hui ? Où nous pouvons dire que les tests sont prêts ? Et donc, pour nous, il n'y avait pas d'obstacle. Il n'y avait pas d'obstacle à la mise en œuvre de ces décrets. Il s'agit seulement d'un problème d'agenda. Et quand le carillon me sera donné tout à l'heure, je pourrais bien vous en expliquer. – Docteur Albert Eddy, vous êtes le directeur de la médecine hospitalière et de proximité. Quels sont les fondamentaux de cette loi portant réforme hospitalière ? – Merci beaucoup. Il faut dire que la loi portant réforme hospitalière émane de nos autorités parce que la direction que je préside a été créée par le chef de l'État pour porter cette réforme-là. Ça veut dire que la volonté au niveau de nos gouvernants est réelle. Et cette volonté s'est manifestée par la création de cette direction. Et comme mission, nous avons en charge l'initiative de la réforme hospitalière en lien avec toutes les directions et les organismes qui sont concernés par cette réforme-là. Et nous avons donc travaillé depuis 2016 avec tous les syndicats, toutes les directions et même les autres partenaires nationaux comme internationaux. Et donc depuis juillet, depuis le 23 juillet, la loi a été promulguée. Et dans cette loi, pour pouvoir l'appliquer, il faut des textes d'application qu'on appelle des décrets. – C'est cela. – Et après les décrets, il faut aussi élaborer des arrêtés. Donc ensemble avec les syndicats, tout le monde, nous avons fait des ateliers et nous avons élaboré tous les drafts. Et lorsque vous élaborez ces drafts, lorsque vous finissez, vous transmettez tous ces textes-là à la validation au niveau du cabinet qui est le premier niveau de la validation institutionnelle. Ce travail a été fait par les différents ministres. Et donc ces textes avaient été achevés au niveau du cas général du gouvernement. Mais vous voyez, c'est vrai parce qu'au niveau de la réforme hospitalière, plusieurs thématiques sont touchées. Ça veut dire qu'on somme certes le ministère technique, mais il y a d'autres ministères aussi. – Une question transversale. – Transversale. Dans le rapport de présentation, tous ces ministres doivent signer. Et donc ils doivent avoir le temps de pouvoir parcourir ces textes-là et aussi faire des observations. C'est ainsi que, suite à plusieurs réunions, pour ne pas dire de gouvernement, il a été demandé de mettre en place un comité interministériel. Et dans le comité interministériel, le ministre de la Santé est accompagné par cet ancien que nous sommes. Et à cette réunion, il y a ses collègues des autres ministères. Il y a près de huit ministères qui sont impliqués. Et donc ils font des observations et le ministre essaie de répondre, de voir s'il faut valider ou pas. Et à la suite de ces observations, les tests sont validés. Et une fois que c'est validé, c'est maintenant qu'on envoie ces textes-là au conseil des ministres. Ça veut dire que c'est un long processus. Et nous avons fini la dernière réunion depuis le 5 novembre dernier, à 17h. Et lorsqu'on a fini, les tests étaient programmés pour le conseil du 17, je crois, du 7 octobre. Du 7 novembre. Du 10 novembre. Du 10 novembre. Malheureusement pour nous, lorsque ce jour-là, le chef d'État devait voyager. Donc, il a décidé qu'on reporte ces tests au prochain conseil. Et même après ça, lorsque le billet est sorti du conseil, du ministre, il a automatiquement convoqué toutes les fêtières. On leur dit qu'il était prêt à leur annoncer la bonne nouvelle, mais malheureusement pour lui, pour un problème d'agenda... C'est que ce n'est qu'une question de temps. C'est une question de temps. D'accord. À la fée, Félix Vaudet, action. Je veux juste savoir, le mot d'ordre de grève a été suspendu ou bien c'est la fin de la grève ? C'est suspendu. C'était une grève de combien de jours ? 4 jours. Et il y a eu seulement 3 jours. Mercredi ou samedi. C'est suspendu. C'est suspendu. À tout moment, on peut reprendre. Je veux savoir, c'était 4 jours de grève. Oui. Combien de jours de grève y a-t-il eu ? Les 4 jours. Donc, la grève est terminée ou elle est suspendue ? La grève, telle que programmée, telle que prescrite par le premier mot d'ordre de grève, s'est achevée le 4. Et le... Pardon, au 4e jour. Et au 4e jour, nous avons tenu une assemblée générale qui a décidé de suspendre cette grève-là en entendant, bien entendu, les promesses qui ont été faites au plus haut niveau du gouvernement. Le mot suspendre me dérange. Vous l'avez désigné, n'est pas la réunition, n'est pas la prolongeant. C'est notre terme. On a suspendu pour ne pas reprendre. S'il n'y avait pas eu d'accord et autre, on partait en assemblée générale pour relancer... D'accord. D'ailleurs, ils ont suspendu. Quand je lis leur déclaration dont j'ai reçu copie, ils projettent de relancer la grève le 2 décembre prochain, si le 1er décembre, le décret qu'ils réclament n'est pas fait. Moi, j'ai observé, à vous entendre, à entendre les différentes parties. En réalité, on ne voit pas le problème. Mais il y a une sorte de jeu de chien et chat et un problème de communication entre syndicats et États. On a l'impression que peut-être l'État préfère avoir des interlocuteurs qui lui sont favorables en recevant des syndicats. Et ça se voit dans certains secteurs aussi. Et aussi, on a l'impression aussi que les syndicats, à leur niveau également, essaient d'être un peu trop pressés, oppressés un peu l'État. On ne comprend pas tout ce qui se passe. La finalité, c'est que c'est le peuple qui souffre. Moi, ma préoccupation est... Vous permettez, on a une direction de la réforme hospitalière qui a été créée qui montre toute la bonne volonté de l'État d'améliorer le système sanitaire. On a une loi qui a été votée en 2019, juillet 2019. Deux ans et demi après, cette loi n'est pas encore mise en œuvre. Et on parle toujours du timing. Mais pendant ce temps, au niveau de ceux qui sont bénéficiés, quand vous promettez un cadeau à un bébé, alors là, quand Noël approche, vous voyez les enfants comment ça bouillonne. Donc, il y a des gens qui sont dans le système sanitaire, il y en a qui vont aller à la retraite bientôt et qui veulent voir les choses s'appliquer rapidement. Monsieur le directeur de cabinet nous a parlé tantôt de ce que le ministre est arrivé le 6 avril. Oui, le ministre est arrivé le 6 avril, mais l'administration reste une continuité. Je pense qu'il faut que les entités se parlent pour que les populations en bénéficient. parce qu'il y a des grèves lorsqu'on annonce les populations tous. Quand on annonce une grève dans le système sanitaire, il est clair que nous tous, tout le monde, il n'y a personne qui ne se sente concerné parce que là, il est question de vie. Justement, dans le prolongement de ce que vous dites, Félix Bonny, vous gérez un secteur qui est très sensible, pas besoin de le rappeler. Quand vous faites des grèves, évidemment, il peut y avoir des morts d'hommes. Certains de nos internautes qui nous écrivent en ce moment, qui suivent l'émission directe, estiment que vous privilégiez vos avantages plutôt que la vie de beaucoup d'entre vos concitoyens. Comment vous réagissez ? Monsieur Alidia Rassouba, vous savez, la dernière grève de la Côte d'Issanté date de 2018. 2018. De 2018 à aujourd'hui, 2021, personne ne peut dire que c'est parce qu'on privilégie des intérêts. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons prêté nécessairement et d'ailleurs, nous nous consacrons chaque jour à la prise en charge des populations. Nous nous investissons particulièrement à cela. C'est pour ça que nous privilégions d'ailleurs le dialogue. Il a dit que le ministre de la Santé a été nommé en avril. Quand il a été nommé en avril, nos dossiers étaient déjà là. Mais on s'est dit et on a compris qu'il venait d'arriver. On a donc attendu. Vous avez attendu sept mois. On a donc attendu, non, je ne dirais pas sept mois dans un premier temps. On a attendu dès sa nomination, on a attendu jusqu'en juin. Et quand on a vu qu'il n'y avait pas de réaction du ministère, on s'est dit mais attendez, on a des problèmes sur la table. Il y a un nouveau ministre. Il n'y a pas d'échange. On est nus d'hier. Donc en juin, on a tenu une assemblée générale et on a décidé de déposer un préavis de grève. Le même jour, nous avons été appelés par le ministre de la Santé pour être reçus. Le lendemain, toute la délégation de Côte des Santés s'est retrouvée à Gouville pour être reçue par le ministre de la Santé qui a donné des assurances justement par rapport à l'examen document. Tout ce que nous demandons c'est de maintenir la confiance par la communication comme vous l'avez dit. Nous avons travaillé pendant tout ce temps mais comme je vous l'ai dit de juin jusqu'à maintenant à votre avis pourquoi est-ce qu'on a attendu tout ce temps ? On sait que dans la santé c'est quelque chose de sensible mais justement qu'un secteur est sensible et que ce secteur est dit prioritaire on traite ce secteur avec priorité on le traite avec sensibilité mais ce n'est pas le cas parce qu'on sait que lorsqu'on se lève les populations risquent de se retourner contre nous. Mais quand vous avez dit à des gens qu'en septembre leurs textes seront présentés de façon privilégiée en conseil de ministre qu'ils ont attendu tout le mois de septembre maintenant que vous avez entendu dire que ce n'est qu'une question de temps ça va se régler les jours à venir vous êtes rassurée ? Oui bien sûr nous sommes rassurés mais cette assurance on a pu l'avoir lorsqu'on a eu on va dire un document écrit qui marque un engagement et après ce document écrit nous avons demandé à notre ministre qui a accepté d'ailleurs de nous accompagner et nous le remercions pour cela d'aller devant le chef du gouvernement pour que le chef du gouvernement justement puisse nous donner les assurances que ce qui a été dit cette fois-ci sera vraiment respecté on a attendu septembre on a attendu octobre on a attendu début novembre rien n'a été fait c'est bien pour ça que justement nous sommes entrés en grève maintenant que le premier ministre nous a donné des assurances nous pensons qu'à ce niveau-là quand même du gouvernement les choses vont certainement se décanter et nous permettre nous de continuer à prendre en charge les populations c'est d'ailleurs notre souhait cette réforme-là si elle est appliquée mais c'est des infrastructures qui seront normes qui vont nous permettre justement de prendre en charge la population ça nous évitera nous aussi d'être pris à partie par les gens quand ils viennent dans nos structures parce que quand il n'y a rien quand on vient le premier interlocuteur c'est le médecin c'est l'infirmier c'est la sage-femme on vous dit non c'est vous qui faites ceci c'est vous qui faites cela quand bien même on n'a pas ce qu'il faut et qu'on essaie de réaliser des miracles mais on est toujours accusé de tous les noms alors cette fois-ci on veut que la réforme s'applique que désormais on ne puisse plus aller travailler dans les cliniques mais qu'on ne travaille uniquement que dans nos services qu'on ait le matériel qu'il faut pour prendre les gens en charge et que la population désormais puisse être contente des soins qui nous seront apportés c'est ce que nous demandons on nous dit d'ailleurs que quand on fait une grève c'est pour juste réclamer l'amélioration de nos conditions mais cette fois-ci on demande il faut que les structures soient normes je pense bien que ça aussi bon très bien à la fin vous voulez poser une question justement monsieur le secrétaire général le problème n'est-ce pas une question de budget est-ce que vous pensez que lorsque les tests seront signés le 1er décembre le problème sera résolu est-ce qu'après il ne faudra pas dans les arrêtés d'application à trouver trouver les moyens pour pouvoir appliquer les réformes en cours comme elle a dit pour améliorer les infrastructures est-ce qu'en réalité le gouvernement n'étreigne pas parce que après avoir signé le décret il faut trouver l'argent je voudrais c'est une problématique oui mais ça devait être tout ça devait être planifié c'est une loi une loi qui oblige l'état de Côte d'Ivoire à appliquer un programme en principe une réforme dans certains départements ministériels c'est une réforme interne il est arrivé qu'au niveau du secteur santé la réforme du ministère de la santé est devenue un programme national dès l'instant où c'est une loi c'est un programme national et c'est permanent jusqu'à ce que cette loi soit abolie donc c'est un programme de ce type là national obligatoire doit s'accompagner d'un budget et ce budget dès l'instant où en 2019 la loi a été programmée a été promulguée ce qui devait accompagner à l'application de la loi devait être programmée comme budget mais comme ça n'a pas encore été fait ça nous étonne que ça ne soit pas fait depuis 2019 là on est dans les pourparlers oui monsieur le directeur de Camille je voudrais je voudrais vraiment intervenir par rapport à ce que mon frère Félix Voni a dit il a évoqué le problème de communication je voudrais que vous me permettiez de dire oui bien sûr allez-y qu'il n'a jamais eu de problème de communication depuis que le ministre est là la preuve c'est que le ministre a mis en place une plateforme de communication une plateforme d'échange pour permettre donc à nos amis nos frères des différentes fêtières syndicales de se retrouver et d'être informés au jour le jour au mois le mois de l'avancement de ces décrets d'ailleurs eux-mêmes ils sont associés donc aux différentes réunions donc plusieurs réunions ont été présidées par monsieur le ministre lui-même et d'autres ont été présidées par moi docteur Edil a dit le 10 novembre au sorti donc du conseil du ministre dès que le ministre est arrivé il nous a donc instruit d'appeler toutes les fêtières pourquoi ? parce que pour le ministre ces lois-là ces décrets devaient passer au conseil du ministre le 10 mais comme Edil a dit le président de la République était en déplacement était en déplacement et donc c'est par rapport à cela qu'il y a eu un conseil léger le président devait prendre son vol à midi il a demandé que le conseil du ministre soit avancé à 10 heures et faire un conseil léger pour lui permettre de prendre son vol à midi c'est pour cela que les lois n'ont pas été donc les tests n'ont pas été pris mais le ministre dès qu'il est revenu dans son souci donc d'associer les fêtières et les syndicats et de transparence il les a appelés pour leur porter l'information et leur dire de lui donner le prochain conseil des ministres parce qu'il avait l'assurance qu'à ce prochain conseil des ministres les tests allaient être étudiés et aujourd'hui l'accord donc il est question il s'agit de quoi c'est de leur dire que le prochain conseil des ministres va être fait et je voudrais que vous me permettiez de dire oui bien sûr il faut que nous soyons nous sommes devant les Ivoiriens et nous ne devons pas jouer avec les Ivoiriens ça vraiment permettez-moi de le dire quand un ministre votre ministre de tutelle qui travaille en permanence avec vous qui n'a jamais rompu le dialogue vous appelle après un conseil des ministres pour vous dire un mercredi 10 que les tests n'ont pas pu passer parce que voilà la raison et qu'au prochain conseil des ministres des tests vont être pris et que le vendredi vous prenez un slogan pour dire si avant le 16 novembre il n'y a pas de décret il n'y aura rien à l'hôpital à partir du 17 mais vous savez qu'un décret ça ne se prend pas au bureau d'un ministre un décret c'est un conseil des ministres présidé par le président de la république qui était en déplacement pendant cette période par quelle magie on pouvait avoir un décret avant le 16 novembre nous ne devons pas jouer avec la santé des Ivoiriens je pense que le ministre a tout fait et il a été il a fait preuve d'humilité il a fait preuve vraiment d'ouverture il a fait preuve du dialogue pour permettre donc à nos amis de comprendre qu'il n'y a aucune opposition parce qu'en réalité il n'y a aucune opposition je voudrais vous assurer que c'est le gouvernement de son propre chef qui a fait adopter cette loi c'est vrai que pour prendre des décrets il y a beaucoup d'implications c'est des réformes qui entraînent une transversalité donc ça a mis du temps mais je pense que les efforts les progrès qui ont été accomplis depuis sept mois sont énormes et pour moi il n'y avait pas lieu de faire une grève pour mettre en péril la santé des populations monsieur Bocou réaction ? j'ai réagi rapidement pour dire que nous n'avons nous n'avons pas nous ne sommes pas les premiers à faire une réforme hospitalière en 91 la France a fait une réforme hospitalière le test de loi a été adopté au Sénat en août en septembre les décrets sont sortis en septembre les décrets sont sortis pour qu'on puisse appliquer la loi nous avons fait deux ans et demi si effectivement les décrets étaient prêts en septembre quand notre ministre a dit en septembre je vais présenter les projets des décrets en conseil des ministres ça serait fait quand le 28 septembre ça ne s'est pas passé il nous a réunis pour dire non le mois de novembre octobre est prévu pour le ministère de la santé présenter ses décrets et en ce moment même il y avait huit décrets qui étaient censés être mûrs pour les présenter octobre est passé novembre est passé comment voulez-vous que nous puissions être rassurés d'une autre donc en promesse je crois que les Ivoiriens doivent s'estimer heureux que le personnel de santé même se préoccupe de la mise en oeuvre de cette loi il y a beaucoup de lois en Côte d'Ivoire qui ne sont pas encore mises en oeuvre mais c'est parce que la loi portant réforme hospitalière est présentée comme le remède pour soigner le système hospitalier qui est malade le système hospitalier c'est quoi ? c'est tous les services donc de prise en charge d'un malade d'un patient d'un usager de l'hôpital depuis donc le petit centre dans un village jusqu'au CHU et tout ce système est toujours critiqué pour le mauvais accueil le manque de médicaments le manque d'équipement de ceci cela excusez-moi mais la réforme ne va pas changer les hommes non la réforme va changer les hommes parce que ici la réforme peut changer les habitudes concernant notamment l'accueil dans les autres et ça va changer comment ça va changer comment expliquez-nous ça va changer si ce personnel donc est utilisé à bon essai selon les compétences à leur poste s'ils ont le cadre de travail donc conventionnel normatif et s'ils sont motivés ils seront donc accueillants au même titre que dans les cliniques et je vous assure en France ce n'est pas les cliniques qui tirent donc l'hôpital c'est l'hôpital public qui est performant cela peut se faire en Côte d'Ivoire à travers donc la réforme hospitalière Docteur Hedi réaction ? en fait comme vous le dites si bien les tests sont bons mais c'est les hommes qui les mettent en oeuvre effectivement au niveau de cette réforme on a mis l'accent sur le changement de mentalité parce que aujourd'hui ce que nous constatons c'est qu'il y a beaucoup de comportements déviants et donc il y a un problème de responsabilité au niveau des agents de santé et c'est pourquoi au niveau de la gouvernance nous avons voulu que l'hôpital soit dévié par une équipe et non pas une seule personne et que tous ceux qui travaillent dans un hôpital ou dans une structure de santé puissent s'intéresser à la gestion de leur structure et je m'explique vous voyez il est rare de voir les médecins ou les sages femmes ou les infirmiers il est rare de les voir s'intéresser à la production qu'ils ont eu à faire dans la journée c'est-à-dire vous consultez du matin vous faites allusion je parle par exemple si vous êtes dans un service de consultation vous recevez les malades à la fin il ne faut pas faire le point pour voir combien de personnes vous avez reçues et combien d'entrées vous avez pu faire au niveau des finances parce que la réforme comme on l'a dit l'argent ne viendra pas d'ailleurs c'est la production que chaque étude va faire c'est dans cette production qu'on va utiliser les moyens pour intéresser les uns et les autres c'est pourquoi dans cette réforme on a demandé à ce que désormais toute la recette soit gardée par l'hôpital parce qu'avant il y a une partie qu'on déposait au niveau du trésor public et la loi le gouvernement a accepté qu'on nous rétribuie cet argent-là il y a même un compte qui est créé pour faciliter le lancement des dépenses et autres donc tout ça effectivement ça va permettre d'améliorer les choses et les agents comme il le dit lui-même vont se surveiller parce que qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui chacun fait sa recette mais si chacun fait sa recette c'est normal que l'hôpital ne puisse pas avoir de moyens pour pouvoir intéresser tout le monde voilà un peu ça et aussi à la formation qui est prévue dans le cas il y a une formation qui est prévue et il est demandé à chaque hôpital ou à chaque société de santé de mettre en oeuvre un plan de formation et ça va être comptabilisé dans l'évolution du personnel de santé est-ce que vous êtes en train de dire que l'État même a de l'intérêt à faire vite la réforme bien sûr pourquoi ça traîne alors malgré tout bon je pense que quand on parle de traîner il y a près de 25 décrets d'application qu'il faut prendre et c'est les 25 qui vont passer le 1er décembre non j'arrive il y a un groupe qui va passer parce que ces décrets là dans ces réformes là je vous dis par exemple je vais prendre un exemple on a décidé maintenant de faire le réseautage c'est-à-dire que les réseaux de soins de proximité c'est-à-dire dans un hôpital qui est un chef lieu de département on a créé tous les établissements de premier contact on a créé un réseau vous voyez et ça c'est des choses que nous n'avons pas de texte de référence nous écrivons nous-mêmes ces choses là bien sûr et la semaine dernière j'étais en France à un salon j'ai été heureux de savoir qu'aujourd'hui la France est en train de mettre en place des réseaux de soins de proximité pourquoi les réseaux de soins de proximité ça permet aux structures à la fois d'aborder le problème de soins curatifs et aussi le problème de soins primaires la santé primaire vous voyez en principe l'hôpital est là pour faire les soins curatifs et dans les établissements de premier contact on fait les soins de santé primaire et aujourd'hui la tendance est d'associer ces deux parce qu'aujourd'hui les établissements de premier contact j'ai perdu 80% des indicateurs de santé donc vous voyez et nous on a commencé moi j'ai été en France c'est vrai à un salon mais je me suis senti vraiment parce que quand j'ai vu leur exemple et d'autres exemples nous encore on a pris déjà des textes il y a la loi qui est sorti ils sont au stade d'élaboration des textes donc on en avance très bien oui Félix moi j'ai eu j'ai pris le temps de regarder un peu le contenu de ces réformes il y a un peu de tout dedans au niveau infrastructurel remonter le niveau de plateaux techniques le niveau de la capacité de nos hôpitaux mais également aussi au niveau humain aussi les motivations la question de primes tout ça qui a été prévu dans cette réforme qui a la vertu tout le monde gagne c'est-à-dire l'état a une bonne volonté prendre une loi en 2019 pour rehausser j'allais dire la qualité des soins en Côte d'Ivoire mais malheureusement les choses traînent et c'est là moi ma préoccupation parce que personne n'a attaché la main de l'état pour dire il faut prendre une loi c'est l'état même qui décide de prendre une loi en 2019 si on avait commencé certainement à donner les premiers décrets d'application je suis persuadé que les syndicats auraient moins d'arguments pour aller demander et monsieur le directeur de cabinet a dit tantôt le 10 novembre dernier il y a eu un conseil qui n'a pas permis et les syndicats se sont levés pour dire le 16 nous on veut voir c'est-à-dire finalement c'est comme l'enfant qui s'est senti un peu blagué tout le monde a intérêt en tout cas le public ivoirien la population ivoirien ne regarde l'avènement de cette réforme de ces réformes-là pour que les choses soient améliorées parce que le contenu de ces réformes effectivement va permettre de régler beaucoup de problèmes les questions d'argent de l'accueil dont vous parlez vous parliez tantôt est prise en compte dans cette réforme parce qu'un personnel qui est bien traité évidemment n'a pas le droit de ne pas avoir un souci du malade à accueillir dans les hôpitaux on attendra tout ça oui on attendra évidemment si vous voyez les syndicats aujourd'hui réagir comme ça moi aussi j'ai une autre je me dis il y a aussi les avantages concernant le personnel médical ils se disent bon la fin de l'année approchée on a quelques temps de Noël les cadeaux des enfants ils se disent mais si les choses vont vite peut-être qu'on pourra avoir commencé à bénéficier de ces primes tout ça pour nos enfants donc les syndicalistes vous les comprenez dans ce temps mais le timing est aussi favorable pour le ministère pourquoi c'est le moment de l'élaboration du budget de l'état c'est plus que jamais le moment d'inscrire ses priorités dans le budget de sorte que les députés en communiquant sur ces problèmes les députés prennent en compte ces priorités et qu'ils adoptent le budget sans évidemment enlever certaines choses pour permettre au ministère de disposer des moyens pour mettre en œuvre cette réforme parce que c'est tout le monde qui y gagne et les députés sont les représentants de la nation je crois que si vous posez votre problème clairement comme ça les budgets du ministère de la santé vont pouvoir facilement passer à la sauvée nationale et vous pourrez faire face à des problèmes dont tous les Ivoirains seront les bénéficiaires très bien madame, messieurs dans cette émission les téléspectateurs peuvent intervenir et nous avons monsieur Yacouba qui nous appelle d'un bobo monsieur Yacouba bonsoir vous m'entendez allo monsieur Yacouba est-ce que vous nous recevez ben certainement il est parti monsieur Charles Kofi vous voulez réagir tout à l'heure à ce que disait oui je voulais réagir non pas par rapport à Félix Bonny j'ai entendu dire par nos partenaires sociaux que le ministre aurait fait des promesses non il faut rétablir la chose je pense que le 17 juin le ministre a convoqué à inviter toutes les fêtières au cabinet il y a eu un dialogue au cours de ce dialogue le ministre a demandé et obtenu de toutes les fêtières et de toutes les centrales centrales syndicales de lui accorder six mois pour faire aboutir les tests le 17 juin les six mois prennent fait le 17 décembre qui lui a accordé ça ? s'il vous plaît on le laisse terminer après vous aurez la parole vous aurez le temps de parler allez-y docteur vous étiez à cette réunion le 17 juin le 18 juin je vous ai reçu par la suite mais le 17 juin vous avez on a fait une réunion au cours de laquelle le ministre Pierre Demba a sollicité de vous et obtenu de vous que vous lui donnez six mois pour faire aboutir tous les tests je pense que du 17 juin à aujourd'hui on n'est pas encore à six mois moi je pense que la bonne foi voudrait qu'on permette à une autorité de ce niveau-là d'épuiser sa réserve si après six mois les choses n'étaient pas faites en ce moment-là on pourrait parler de fausses promesses c'est vrai que le ministre avait dit qu'en septembre octobre on ferait passer les tests mais il vous a expliqué le processus il y a des réunions interministérielles qui se font et qui ne sont pas faciles parce que tous les ministères qui interviennent doivent pouvoir s'accorder sur tout ce qui va être nous ne sommes pas dans une réforme mineure il a pris l'exemple de la France maintenant on n'a pas le même niveau que la France moi je pense que il faut comprendre que la volonté du gouvernement de mettre en œuvre cette réforme n'est pas à douter parce que le ministre travaille et chaque jour travaille en associant nos partenaires sociaux au travail qu'il fait je pense qu'ils ont été informés chaque fois et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une grève qui n'avait pas sa raison d'être je pourrais me permettre de citer une anecdote pour dire voilà un couple un homme et une femme qui sont à la recherche d'enfants pendant plusieurs années et qui par bonheur la femme tombe enceinte une grossesse a dû neuf mois le thème probable on dit c'est dans trois semaines et puis voilà que monsieur dit non ma femme si vous n'appuyez pas aujourd'hui moi je vous divorce non on a attendu depuis 2019 on nous dit le prochain conseil des ministres les décrets vont être pris mais pour la santé des Ivoiriens est-ce qu'on ne peut pas attendre trois semaines moi je pense que vraiment il faut que nos amis puissent comprendre que nous notre raison d'exister c'est la santé des Ivoiriens très bien monsieur Mel bonsoir vous nous appelez Dabengoro quel est votre point de vue oui merci bien à vous monsieur Alibi Aracoubal mon point de vue c'est au-dessus tout au niveau de certains éléments que je vais citer rapidement allez-y voilà amis les 14 besoins fondamentaux de Virginie Anderson il y a deux que je vais citer ici éviter le danger s'occuper en vue de se réaliser en similitude à ces deux besoins fondamentaux il y a un autre besoin de des besoins de Maslow qui dit prévenir la sécurité bien où voulez-vous en venir on n'a pas assez de temps oui 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 je veux bien poser une question à monsieur le directeur du cabinet qui lui-même est médecin et qui a travaillé dans l'ingénieur Joablin d'accord allez-y rapidement voilà il a plusieurs fois intervenu sur certains points essentiels des agents de santé maintenant qu'il est à la tête je dirais à la tête du cabinet de la santé quelle mesure lui il prend pour permettre au ministre d'entrer en application de certains documents et de mettre en exemple ces éléments que je viens de citer pour nous permettre de travailler correctement c'est au directeur du cabinet merci beaucoup monsieur je rappelle que vous nous appelez d'abengour monsieur le directeur du cabinet comment on réagissait je voudrais saluer monsieur Melle effectivement il y a 5 mois un peu plus de 5 mois j'étais directeur régional dans l'ingénieur Joablin je suis médecin de formation mais nous n'avons pas de problème je l'ai expliqué nous n'avons pas de problème nous sommes là depuis 7 mois et en 7 mois nous avons fait beaucoup de progrès et en 7 mois nous avons travaillé le ministre a travaillé c'est rare de voir un ministre qui s'assoit avec ses collaborateurs pour écrire des tests jusqu'à 23h minuit moi je pense que je suis à côté du ministre je suis là pour aider à aller de l'avant et le ministre est disposé à aller de l'avant c'est pour ça qu'il a toujours associé les partenaires à la prise de décision les choses vont se faire et nous nous pensons que nous avons fait beaucoup de progrès et le 1er décembre le premier ministre l'a dit comme ils l'ont répété eux-mêmes tout à l'heure les tests vont passer d'accord docteur Edi oui moi je voulais intervenir sur les lenteurs dont on parle il n'y a pas de lenteurs je vous ai dit nous avons élaboré près de 20 textes mais vous savez tout à l'heure quelqu'un a dit qu'on aurait dû procéder à la validation test par test au fur et à mesure le premier ministre l'a dit il dit pour faire une meilleure application il vaut mieux quand même regrouper tous ces tests et l'adoption une fois pour tout pour faciliter l'application c'est une question de stratégie c'est ce que le gouvernement de M. H. Patrick a adopté mais il y a près de 9 ministères qui sont concernés et je cite le ministère le ministère de la santé le ministère du budget le ministère de la finance le ministère de l'enseignement supérieur le ministère de la fonction publique le ministère du travail et de l'affaire sociale le ministère du commerce et le ministère de la défense et chaque ministère a son point de vue sur chaque texte vu le volume des textes parce que nous l'avons écrit c'est vrai nous connaissons les dispositions mais eux il faut leur laisser le temps et texte par texte j'ai ici vous voyez un tableau ici où chacun fait ses observations et c'est à l'issue de ses observations qu'on a qu'on s'est réunis au niveau de de la primature pour procéder à la bataille voilà pourquoi ça a retardé parce que le texte dans le conseil des ministres il faut que ce soit consensuel il n'y a pas de contestation à ce niveau là il n'y a pas de lenteur c'est comme ça le processus d'élaboration et de validation des textes on vous a bien compris Madame Kangouté je reviens à vous tout à l'heure Madame Kangouté vous avez attendu depuis 2019 pourquoi ne pas attendre trois semaines je vous l'ai dit tout à l'heure lorsque vous discutez avec des partenaires sociaux soyez clair rien ne vous empêche de préciser les différentes étapes à suivre nous avons même contribué à l'écriture de ces textes ils sont là ils peuvent le témoigner la Côte de Santé a contribué à l'élaboration de ces textes ils sont là ils peuvent le témoigner mais lorsqu'on écrit des textes et que nous participons à tous les ateliers à tout le processus justement pour permettre que ces choses-là puissent être validées assez rapidement mais à un certain moment vous devez pouvoir nous dire qu'après ces étapes-là il y a encore des réunions interministériques qui doivent se faire à telle date ainsi de suite qui a donné la date de septembre où tous les textes de la santé devaient être pris M. le Dicap qui a donné cette date-là c'est pas moi on était au cabinet c'est M. le ministre qui a donné il nous a ensuite donné le mois d'octobre en nous précisant que le mois d'octobre sera le mois de la santé tous ces textes-là seront pris parce que justement le gouvernement a demandé que désormais les textes dans différents secteurs soient mis ensemble de sorte qu'on puisse ressentir effectivement l'impact sur la population qu'on ne prenne pas des textes de façon épaisse et que la population ne comprenne rien à la fin c'est bien ce qui a été dit on a attendu donc le mois d'octobre c'est sur la base de la confiance M. le Dicap et ensuite quand le mois d'octobre a été épuisé sans que ce décret ne soit pris je ne vois pas ce qui vous empêche de nous dire voici là où on a buté voici le problème alors on vous demande d'attendre encore deux mois si il y avait eu ça vous n'aurez pas grévé si vous précisez les choses mais quand après le mois d'octobre vous nous dites encore que le prochain conseil des ministres qui va se faire en novembre là maintenant vous êtes sûr vous nous donnez l'assurance que là il n'y a pas de problème mais c'est peut-être aussi l'expression de leur bonne volonté justement quand ce moment là arrive et que vous nous recevez encore pour nous dire franchement vous êtes désolé de nous dire que les choses n'ont pas pu être faites comme vous le souhaitiez moi je suis bien d'accord qu'on puisse attendre attendre je suis bien d'accord mais soyons précis dans ce que nous donnons comme échange tout à l'heure vous voyez monsieur le dicab a dit quelque chose il dit qu'on a accepté d'accorder à monsieur le ministre une trêve non je suis désolé c'est pas parce que vous avez exprimé une volonté que ça veut dire que celui qui en fasse automatiquement accepté vous dites à une jeune fille que vous voulez qu'elle soit votre épouse elle ne répond pas vous dites que j'ai rencontré la jeune fille vraiment elle est très belle j'ai échangé avec elle c'est le meilleur exemple dans ce cas oui oui j'ai échangé avec elle mais elle me sourit elle me sourit d'une certaine façon je suis sûre qu'elle va me donner son accord là il y a de l'interprétation quand il y a de l'interprétation et en matière d'accord c'est des textes qui le matérialisent il n'y a jamais eu d'accord entre nous et au-delà même de ce qu'il annonce même s'il n'y a pas eu de texte qui a matérialisé nous avons patienté monsieur le dicab ne peut pas dire que nous n'avons pas patienté l'administration est une continuité l'administration est une continuité lorsque déjà en février le cabinet qui était là avec le ministre nous a rassuré que les textes étaient au secrétariat général du gouvernement mais c'est cette assurance que nous avons donnée aux camarades nous avons patienté on vous a bien compris mais qu'après tout ça on revient qu'on nous dit tel mois on va le faire ensuite le mois suivant ensuite le mois suivant à la fin on se pose des questions soit le ministre travaille bien mais c'est au plus haut niveau qu'on ne veut pas prendre en compte ce qu'il propose soit alors il y a un problème on ne veut même pas tenir compte de tout ce que nous énonçons de notre souffrance mais on l'a dit tout à l'heure mais c'est à l'avantage du gouvernement de prendre ces textes et de les adopter c'est à l'avantage de la population c'est vrai que les ressources humaines seront quelque part motivées mais ça c'est au niveau international c'est ce qu'on demande d'investir dans les ressources humaines en santé investir dans les ressources humaines en santé mais si on ne le fait pas monsieur Ali Derasouba on ne peut pas nous accuser d'être impatients ça vraiment je voudrais que monsieur Le Dicam accepte que si depuis 2018 jusqu'en 2021 c'est maintenant que nous faisons une grève nous n'avons pas été impatients dans d'autres secteurs vous les voyez dans d'autres secteurs vous les voyez pratiquement tous les mois ils sont en grève donc vous devez nous féliciter monsieur Le Dicam félicitez-nous plutôt vous êtes prêt à patienter les trois semaines oui on a signé un accord on est prêt par rapport à l'accord c'est ça aussi le problème une information n'est pas un accord le ministre nous a appelé le mercredi 10 pour nous informer au moment où il nous informait le mercredi 10 qu'il est désolé donc de ceci ou cela on avait déjà déposé le préavis de grève le lundi 8 on n'est plus donc dans une situation normale d'information mais de négociation d'accord si on était sorti de là avec un accord donc nous rassurant et que nous même on s'accorde on prend l'engagement donc de temporiser il n'y a pas de problème c'est la même chose pour les six mois il a exprimé un vœu qui n'a pas été matérialisé une trêve sociale ça se matérialise on vous a bien compris en tout cas merci docteur Edi rapidement moi je pense que nous sommes face aux Ivoiriens aux Ivoiriens il faut dire la vérité Colis Santé ne c'est pas la seule plateforme syndicale à avoir déposé un prévu de grève il y a aussi deux autres plateformes qui ont déposé en même temps les périodes de grève mais lorsqu'on leur a exposé le problème le cheminement de l'adoption des textes lorsqu'on leur a dans l'assurance que les textes seront pris au prochain conseil ils ont retiré leur mode hors de grève mais dans le position de planification c'est pourquoi on dit les indicateurs qu'on fixe lorsque les indicateurs ne dépendent pas de vous vous ne le fixez pas l'adoption des textes nous on a fait ce qu'on a fait au niveau du ministère mais au niveau du gouvernement il y a un processus tout ce que nous pouvons faire ce que l'on peut faire c'est faire un plaidoyer pour assurer les choses mais les conditions sont présentes par le chef de l'état il a son programme tout le monde sait qu'il y a eu la vacance du gouvernement on sait ça il y a eu des réunions internationales auxquelles le président et le premier ministre ont participé et il y a eu beaucoup de conseils qui ont été sautés lorsqu'on parle du mois de septembre qui était consacré à l'adoption des tests de la santé il y a eu combien de conseils au mois de septembre c'est ça qu'il s'agit c'est pas les autorités en fait pro de de mauvaise foi non tout le monde suit l'actualité du pays on suit d'accord moi je pense que tout à l'heure dans ce qu'il disait je viens monsieur dans ce qu'il disait il semblait vous demander de faire un peu plus d'efforts en termes de transparence en termes de communication on l'a bien compris monsieur le directeur de cabinet ce sera votre dernière intervention nous sommes au terme de cette première partie de l'émission allez-y je voudrais dire que je ne sais pas comment on peut faire preuve de transparence parce que pour moi vous êtes suffisamment transparent nous avons été suffisamment transparent parce que quand on associe des gens il a même été permis les ministres à autoriser que nous appelions toutes les fêtières pour leur présenter les tests qui devaient aller ce qui ne se faisait pas nous avons fait ça c'est faire preuve de transparence moi je pense je suis médecin et je pense que vraiment pour moi ce qui fonde notre existence c'est la santé des Ivoiriens c'est vrai que nous avons des avantages que nous attendons le gouvernement n'a pas réfugié parce que pour prendre cette loi là le gouvernement le président de la république le premier ministre n'avait pas un fusil à la tempe si la loi était prise c'est qu'il y avait une volonté politique de le faire ça a été fait et donc le gouvernement ne peut pas s'opposer à l'application de ces tests de cette loi et c'est pour cela que je pense que pour la santé des Ivoiriens honnêtement pour trois semaines on ne peut pas prendre le risque de mettre en péril la santé de ces Ivoiriens parce que si Dieu n'avait pas créé la maladie nous la notre corporation n'aurait pas existé nous devons tenir compte de ça et c'est pour les Ivoiriens que nous sommes là nous devons faire ce que j'ai dit même si nous en avons déjà fait il faut que nous continuions de faire des sacrifices parce que nous sommes dans une corporation qui n'est pas comme les autres Mme Kangouté a dit qu'il y a plein de grèves ailleurs oui il peut y avoir des grèves ailleurs mais dans le secteur de la santé c'est un secteur particulier quand une vie est gâtée on ne peut plus la réparer ça il faut que les agents de santé en tiennent compte absolument évidemment en s'inspirant du serment d'hypocrète sur lequel ils ont traité ces serments merci à vous d'être venu Dr Akashar Kofi directeur du cabinet du ministre de la santé de l'hygiène public et de la couverture maladie universelle Dr Albert Eddy directeur de la médecine hospitalière et de proximité M. Boko Kouaou porte-parole de la cordie santé Mme Kangouté Maïmouna Fofana secrétaire générale du syndicat national des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire la bonne nouvelle c'est que la grève est suspendue on espère que d'ici les trois semaines compromis par l'équipe du cabinet les choses vont rentrer dans l'ordre et vous aurez vous aurez gain de cause vous avez l'espoir Mme Kangouté j'ai l'espoir à partir du moment où le chef du gouvernement lui-même nous a donné la confirmation que ce que le cabinet nous a dit sera cette fois-ci vraiment exécuté d'accord qu'on n'ira pas encore de ping-pong en ping-pong M. Bocqueur est rassuré et surtout que le chef du gouvernement lui-même a précisé que ce n'est que mercredi 17 que les derniers travaux ont été finalisés sur les tests le plus important c'est que les choses ont allé de l'avant ce qui veut dire que le 10 où on nous donne on pritend nous avoir donné des assurances c'était pas encore prêt c'était pas prêt ça c'est votre point de vue il a fallu aussi que la pression sociale puisse accélérer le processus c'est ce qu'on voulait que cette pression permette donc au gouvernement de voir le bien fondé sans mettre en oeuvre la... Alors une très belle question dans la fait Ouakili il n'y a pas eu de victime dans cette grève ? Même quand on n'est pas en grève vous savez que l'hôpital est le lieu où on vient se soigner vous savez que l'hôpital voilà quand on vient se soigner la chose peut rentrer dans l'ordre c'est ce que nous souhaitons tous mais l'hôpital aussi est le meilleur endroit vous savez que lorsque vous décidez à la maison vous répondez pour ma question est-ce que cette grève a occasionné enfin je prends un cas pratique un patient qui se rend dans un hôpital où il y a une grève qui n'arrive pas à bénéficier des premiers soins et qui en pâtit est-ce qu'il y a eu des cas comme ça dans cette grève ? M. Ali Koulbali je vais vous rassurer pardon Ali Dirasouba excusez-moi je vais vous rassurer lorsqu'on dépose un préavis de grève on donne la latitude au ministère à travers ces structures sanitaires d'organiser le fonctionnement des services au moment où on sera en grève donc pendant toute cette période-là chaque responsable de structure chaque responsable prend le temps de faire un programme et nous avons fait un programme ce n'est même pas à nous d'organiser le programme mais si les responsables ne jouent pas leur rôle si les responsables ne jouent pas leur rôle je voudrais dire que c'est à chacun d'organiser son service les Ivoiriens sont là ils nous suivent ce n'est pas la grève parce que ce qui s'est passé ce n'est pas une grève une grève on ne veut pas travailler on ne va pas travailler on ne va pas exercer la violence sur ceux qui veulent travailler c'est de ça qu'il s'agit d'accord je pense qu'on va on va certainement faire dans le plateau intérieurement on va vous réinviter en espérant que la chose aille dans le sens que l'on souhaite pour le bonheur de tous les Ivoiriens merci d'être venu sur ce plateau pour vous permettre enfin pour vous raccompagner je vous propose cette petite pause pour la deuxième partie de cette émission nous sommes rejoints en plateau par Franck Stéphane dédi consultant international en stratégie finance Youssef Karius économiste financier docteur Fofana Moustapha qui est économiste du développement bonsoir à vous merci de nous avoir rejoint bonsoir Ali alors nous abordons maintenant ce sujet qui fait aussi l'actualité ces mouvements à la tête des entreprises publiques plusieurs directeurs généraux ont été emportés par le vent de l'opération dite main propre et la saignée semble continuer le but de ce mouvement est d'assainir l'administration publique et favoriser l'essor du secteur privé avec nos spécialistes nous essaierons de comprendre et identifier la responsabilité des acteurs dans une entreprise publique mais avant je vous propose ce sujet de Pierre Di Pommelin à ce jour au total quatre directeurs généraux à la tête d'entreprises publiques en Côte d'Ivoire ont été suspendus à titre conservatoire ce sont Yapi Ange Désiré directeur général de la NPSP Nouvelle pharmacie de la santé publique Ouattara Yousouf directeur général de l'AGDI l'agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles Bili Déméléou directeur général de l'art TCI autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire et la Sine Diaby directeur général du FER fond d'entretien routier les enquêtes se poursuivent et des têtes pourraient encore tomber dans ce qui est convenu d'appeler opération mais propre à travers le ministère de la promotion de la bonne gouvernance du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption Monsieur Déjà comment vous avez accueilli ce vent des changements à la tête des entreprises publiques Yousouf Carius Écoutez je pense que c'est dans l'esprit on peut dire que c'est de bonne augure d'avoir pour objectif de faire en sorte que la gouvernance soit quand même le maître mot quand il s'agit du bien commun je pense que c'est important maintenant après je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que ça pour l'instant on a parlé de décision conservatoire donc aujourd'hui il n'y a pas de condamnés il n'y a pas de décision de justice donc effectivement s'il y a des cas répréhensibles par la justice il faut que les instances judiciaires se prononcent Docteur Fofana Oui effectivement je rejoins Yousouf il n'y a pas encore de condamnation donc il faudrait qu'on puisse être prudent on a affaire à des personnalités qui ont occupé de hautes fonctions donc il faudrait qu'on puisse faire beaucoup attention dans nos discussions attendre d'abord que les décisions de justice soient définitives avant qu'on ne puisse se prononcer donc il faudrait qu'on puisse attendre déjà c'est vrai qu'il y a eu ils ont été administrativement démis mais il faudrait que judiciairement on puisse attendre d'abord que les autorités judiciaires puissent se prononcer pour qu'on puisse vraiment décider s'ils sont coupables ou pas C'est cela Franck Stéphane Dédit vous partagez leur point de vue Bien entendu si tant est que cela procède de l'assainissement des entreprises publiques citées dans ces opérations dites main propre pour qu'on sache exactement comment est utilisé l'argent du contribuable ivoirien c'est de bon augure et c'est à saluer dans la forme et pour les éléments de fond comme mes prédécesseurs l'ont dit la suite des différentes procédures que je pense que tous les Ivoiriens attendent de tout leur vœu permettra d'apprécier mieux cette opération D'accord Félix Je rejoins ce que mes prédécesseurs ont dit je pense que ces opérations donnent du contenu à certaines structures et institutions créées par l'État notamment la haute autorité de la bonne gouvernance et puis maintenant le secrétariat d'État chargé également de la bonne gouvernance Le ministère en charge de la bonne gouvernance je crois que ça donne vraiment du contenu parce que il fut un moment où on avait la déclaration des biens par certaines autorités mais par la suite on n'a pas vu est-ce que cette déclaration des biens dans l'évolution des choses est-ce que ces personnes se sont enrichies illicitement ou pas pour l'instant comme on est dans une dimension conservatoire on va voir ce qui va se passer s'il y a lieu que des personnes ont détenu l'agent du contribuable ivoirien il est clair qu'il faudra que les procédures pénales suivent Oui mais moi je note que la plupart des décisions que nous commentons je crois cette sous-instigation du gouvernement ont été prises par les conseils d'administration c'est-à-dire que c'est les conseils d'administration qui prennent ces décisions dans le cadre de leurs prérogatives donc ils ont des pouvoirs je ne comprends pas pourquoi ces différents conseils d'administration après se mûrent dans le silence les seules communications qui ont été faites ont consisté à dire nous avons changé souvent même ce ne sont pas des communications ils ne font aucune communication on apprend qu'ils ont suspendu un directeur général on apprend qu'ils ont remplacé un directeur général pourtant la question de la responsabilité des conseils d'administration est là elle est posée quand ils ont le pouvoir de suspendre ils ont le pouvoir de nommer ils ont aussi des prérogatives de contrôle est-ce qu'on a droit à des explications de ces conseils d'administration des conseillers chargés de nommer pour vérifier la gestion d'une entreprise je pense qu'on doit évoquer la question oui docteur Fofona oui effectivement c'est vrai que les conseils d'administration jusqu'à présent ils n'ont pas réagi mais c'est aussi de bonne guerre parce que l'affaire est actuellement entre les mains de la justice il est préférable de se taire ils ont pris des mesures conservatoires ils ont pris des mesures conservatoires un conseil d'administration n'est pas un cabinet d'audit le conseil d'administration est cette composée d'administrateurs qui est chargée de veiller qui se réunit périodiquement le conseil d'administration ne peut pas vérifier si le DG a remis 200 litres de carburant à telle ou telle personne le conseil d'administration se réunit périodiquement on peut pour imager pourquoi se base donc le conseil d'administration pour suspendre le directeur général déjà il n'a pas les compétences d'auditer pour imager le conseil d'administration il est comme un papa qui est à Tengrella et son fils élève est à Abidjan c'est en fonction de ce que l'élève va lui dire que lui il pourra se prononcer si l'élève dit que non vraiment mes résultats sont bons périodiquement lui peut se déplacer pour venir à Abidjan vérifier mais c'est enfin même pour les notes c'est après que lui pourra constater si réellement l'enfant est vraiment admis ou pas donc ça peut dire que les conseils d'administration ils ne sont pas un cabinet d'audit les conseils d'administration sont composés d'administrateurs mais il ne peut pas être au four regardé vraiment de régestion on est justement c'est pour ça qu'il y a d'autres cela m'amène à vous poser une question quelles sont les compétences quels sont les pouvoirs d'un conseil d'administration Stéphane Dédie de façon classique le conseil d'administration dans une entreprise qu'elle soit du domaine privé ou du domaine public a au moins les prérogatives suivantes le premier élément c'est tout ce qui concerne la stratégie et la planification de la vie de l'entreprise dans certains cas le conseil d'administration participe au choix du directeur général de la société le troisième élément et c'est là où je pense que je ne suis pas très à l'aise avec ce que mon voisin dit c'est que le conseil d'administration a une mission de contrôle de l'action de la direction générale et ça c'est très important et cela rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure à savoir sur quoi se base le conseil d'administration pour suspendre un DG bien entendu le conseil d'administration se base sur sa mission de contrôle et les diligences qu'il met en oeuvre pour contrôler l'action du DG ou des personnes qui gèrent l'entreprise je veux rapidement renchérer sur le point que Alaphé a souligné tout à l'heure on a un véritable problème dans la mesure où l'opinion publique sait juste que des DG ont été suspendus à titre conservatoire ou non pour certains mais on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui leur est reproché à tout le moins que la justice que ce soit entre les mains de la justice pour certains ou non l'opinion publique si tant est qu'on est en train de parler de l'argent du contribuable lambda l'opinion publique devrait être au moins informée sur les faits qui leur sont reprochés c'est un reproche ce n'est pas encore une condamnation et donc ce vide informationnel donne lieu à toutes sortes de spéculations possibles qui aujourd'hui ne sont pas contrôlées ni contrôlables je pense qu'il faut faire la part des choses je suis entièrement d'accord avec beaucoup de choses que monsieur a dit effectivement sur le rôle du conseil d'administration c'est certes ce n'est pas des auditeurs mais ils ont accès au rapport d'audit et d'ailleurs c'est fait pour ça par contre là où il faut faire la part des choses c'est que le conseil d'administration ce n'est pas une entité qui est censée gérer la communication de l'entreprise le conseil d'administration prend des décisions qui parfois même sont des décisions qui n'ont pas forcément intérêt à être exposées aux yeux du grand public il y a aussi le saut du secret parfois qui est tenu quand vous êtes administrateur indépendant d'une société siégeant dans un conseil d'administration là où il faut faire la part des choses c'est que pour moi si le grand public a besoin de communication et de clarification sur ces affaires là il faut que ce soit une communication publique pas du conseil d'administration mais peut-être du gouvernement par exemple à ce moment-là oui là je vais rejoindre le fait qu'on a besoin peut-être de plus d'informations mais où j'ai envie de modérer un petit peu c'est il y a des enquêtes en cours comme l'a dit il me semble le Premier ministre il faut que ces enquêtes aboutissent pour ne pas qu'on commence à communiquer prématurément sur des cas qui s'ils ne s'avèrent pas avérés ce serait préjudiciable pour la plupart de ces gens qui sont exposés aujourd'hui absolument moi j'ai un test je ne sais pas s'il est actualisé s'il est à jour la loi du 4 septembre 1997 l'article 14 la société d'état comme toute société vous l'avez dit est administrée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus elle est administrée et article 23 la nomination aux fonctions du directeur général ainsi que la révocation de ces fonctions sont prononcées par le conseil d'administration c'est clair que le directeur général c'est un pouvoir délégué on lui donne c'est la résolution du conseil d'administration qui lui permet d'accéder au compte bancaire qui lui permet de diriger la société donc quand on te délègue les vrais patrons de l'entreprise sont les administrateurs ça devrait être ainsi donc quand vous lui donnez mandat même si vous n'êtes pas actionnaire vous n'êtes pas propriétaire vous représentez l'état vous représentez l'état il y a un droit de regard on ne peut pas dire il faut vérifier tous les 3 mois vous vous réunissez une fois l'an il y a un bilan vous demandez et vous vérifiez les choses mais vous n'allez pas attendre qu'il y ait des alertes dans des journaux sur les réseaux sociaux pour découvrir qu'il y a des malversations et puis à ce moment là suspendre un directeur général il y a un problème est-ce que ces administrateurs méritent d'administrer ces entreprises là parce que si c'est des privés qui sont propriétaires de ces entreprises est-ce qu'ils vont accepter qu'un directeur général le récruté payé par eux fasse un détournement ou présumé c'est présumé pour l'instant on ne sait pas de quoi il s'agit bien sûr on ne peut pas se lever un matin suspendre des gens et puis penser qu'on n'a aucune responsabilité il y a un problème il faut revenir aux fondamentaux et dire aux membres des conseils d'administration d'ailleurs le président du conseil d'administration chez nous il représente le chef de l'état c'est comme un préfet dans une ville le préfet représente le chef de l'état est-ce qu'on peut accepter qu'il se comporte mal un représentant du président de la République dans un conseil d'administration un représentant de ministre ou d'actionnaire privé dans un conseil d'administration ne doit pas autoriser des désordres des dérapages une mauvaise gouvernance et puis découvrir ça sur le temps sans donner des explications donc la responsabilité oui oui c'est engagé et d'ailleurs les membres du conseil d'administration lorsque les faits sont avérés ils ne peuvent pas être exemples souvent de poursuites pénales bien sûr ça il faut bien qu'on regarde les tests il est en train de les parcourir c'est cela Philippe Zoni je veux rejoindre la position de la fête parce que je vais poser un peu une question aux experts en économie sur le plateau parce que je ne comprends pas aussi une société d'État c'est une société qui est contrôlée la gestion est contrôlée de façon presque permanente on a la direction générale du portefeuille de l'État qui reçoit les rapports je crois chaque trois mois et une société d'État ne peut passer trois ans sans avoir été audité selon les normes qu'on nous donne sur la société d'État quand on regarde les différents directeurs généraux qui sont là il y en a qui sont là qui ont quand même plus de quatre ans trois ans quatre ans cinq ans et c'est maintenant que les conseils d'administration se révèlent subitement pour dire qu'il y a des malversations où sont passés les différents contrôles j'allais dire à postériori ou a priori au niveau de la direction générale du portefeuille de l'État est-ce que les experts en économie peuvent nous expliquer le contrôle du conseil d'administration et le contrôle de la direction générale du portefeuille de l'État je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte il y a ce que la réglementation et la loi vous imposent en termes de gouvernance pour prendre un cas très simple pour vos auditeurs quand vous êtes une SRL et quand vous êtes une SA la loi ne vous impose pas le même niveau de gouvernance c'est ce qui justifie que quand vous êtes une SA vous avez une crédibilité vis-à-vis des banques vis-à-vis des institutions qui est plus grande parce que vous avez la société d'État en la forme de SA voilà exactement et là où je vais vous rejoindre pour moi en tant qu'entrepreneur aujourd'hui la loi ne suffit pas dans vos règles de gestion et surtout quand vous êtes à la tête de sociétés publiques vous gérez le bien commun et ça je pense que culturellement c'est quelque chose qu'on doit commencer à inculquer de plus en plus dans la tête des administrateurs de sociétés d'État mais y compris aussi dans la tête des DG de sociétés d'État parce que quand vous êtes sur le bien commun il ne faut pas se contenter des règles légales il faut aussi mettre en place tout un système décisionnel par exemple qui fait en sorte que vos actionnaires donc l'État en l'occurrence vos administrateurs soient impliqués d'une manière ou d'une autre dans la gestion de la chose publique et de l'entreprise si vous vous contentez uniquement de produire les rapports d'audit vous respectez les règles mais ça n'empêche pas les fraudes vous voyez ce que je veux dire pour moi pour aller plus loin il faut aller plus loin que la loi surtout quand il s'agit de la chose publique et imposer un certain niveau d'organisation et ça c'est le rôle aussi du directeur général de mettre en place une certaine organisation qui implique aussi son conseil d'administration dans la gestion quotidienne de l'entreprise et faire en sorte que son reporting soit fait peut-être plus périodiquement que ce que la loi lui oblige pour se couvrir aussi parce que parfois vous allez voir que dans ces personnes-là qui sont exposées si ça se trouve il y a des personnes qui sont juste les faire valoir en réalité si vous fouillez un petit peu dans les affaires vous allez voir qu'il y a tout un réseau à l'intérieur donc pour le découvrir vous savez les fraudeurs en général ont toujours un cran d'avance par rapport à celui qui vient contrôler sinon il n'y aurait pas de police sinon il n'y aurait pas d'enquête c'est normal c'est la vie normale de la société donc pour être quand vous êtes en position de décideur dans ce type d'environnement il faut pouvoir anticiper et anticiper la loi n'est pas capable d'anticiper sur les problèmes de fraude potentielle qui peut y avoir c'est à vous en tant que décideur d'avoir le nez et l'oreille partout d'avoir une organisation qui vous permet de contrôler au millimètre près toutes les décisions qui sont prises et engagées dans ce processus-là votre conseil d'administration et quand vous le faites on peut considérer que vous êtes un bon directeur général Franck-Stéphane Dédie alors moi ce que je voudrais rajouter c'est qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent tant au niveau de la direction générale du budget du portefeuille de l'État il y a un programme de certification des administrateurs qui existe il y a même un prix d'excellence à décerner aux différents directeurs d'administration de société publique et qui paradoxalement parmi les DG qui ont été suspendus ou virés il y en a certains qui ont reçu des prix même en 2021 donc ça pose un problème structurel en termes de droit de regard de l'État sur la gouvernance ou sur la gestion je dirais de ces différentes sociétés quelqu'un l'a dit tout à l'heure c'est un élément très important ça pose aussi le problème de la compétence réelle des personnes qui sont dans les conseils d'administration des sociétés d'État ou des sociétés publiques à participation publique majoritaire et tout donc aujourd'hui c'est une réflexion globale qu'il faut peut-être mener alors que la boîte de Pandore elle est ouverte est-ce qu'on doit continuer dans le même schéma de nomination des uns et des autres pour siéger dans les conseils d'administration on a souvent des personnalités qui sont très bonnes dans d'autres secteurs d'activité qui ont un pédigré long comme mon bras dans ces secteurs d'activité là mais qui sont parachutés dans des conseils d'administration d'autres secteurs dans lesquels ils n'ont aucune expérience ils n'y verront que du feu dans la gestion des différents directeurs généraux parce qu'il a dit tout à fait les directeurs le voleur il a une marge d'avance sur celui qui doit le contrôler et si celui qui doit le contrôler n'a aucune compétence n'a aucune expérience dans le secteur concerné il va sans dire que ce genre de car qu'on a actuellement se multipliera docteur Fofana oui donc moi ce que je voulais dire c'est que il y a le souci même au niveau même des sociétés d'état il faut préciser qu'en économie il y a deux branches les classiques les keynésiens pour les classiques l'état même ne devait même pas intervenir l'état ne devait pas intervenir la théorie des choix publics qui a été développée par Arrow Buchanan et autres ont montré que réellement lorsque l'état intervient parce que que ce soit le politique ou le gérant d'une entreprise c'est un individu c'est un homo economicus qui essaie de maximiser son utilité et généralement le politique son utilité c'est de maximiser sa capacité ou bien sa réélection future le gérant d'entreprise lui cherche à maximiser son pouvoir et donc déjà ça pose déjà un biais déjà avant même théoriquement il y a un biais donc il y a les classiques les néoclassiques qui sont contre même l'existence même de sa société d'état maintenant lorsqu'on crée sa société d'état comme le cas on crée la société d'état mais mon débatteur l'a dit il y a toujours un problème d'asymétrie d'information c'est à dire quoi l'état qui est le principal et l'agent qui est le gérant de l'entreprise il peut y avoir ce qu'on appelle l'aléa morale il peut y avoir ce qu'on appelle le ris advers c'est à dire que l'état peut ne pas pouvoir surveiller les actions de l'individu ou il peut ne pas pouvoir vérifier les caractéristiques de l'individu comme il a dit si l'individu il est bien ou il n'est pas bon on peut choisir par appel d'offre mais il sera difficile que vraiment l'état donc les caractéristiques peuvent poser problème les actions aussi de l'individu même s'il a été bon peuvent aussi poser problème donc ces deux cas là font que c'est pour ça qu'il y a un superviseur le conseil d'administration n'est pas le seul superviseur le conseil d'administration n'est pas le seul superviseur il y a le commissaire au compte il y a la tutelle aussi qui peut superviser donc il y a les audits aussi comme ce qui se fait actuellement il y a plusieurs superviseurs et tout ça ne peut pas empêcher tout ça ne peut pas empêcher un individu qui décide d'avoir un comportement déviant d'avoir le comportement mais rien n'est dit rien n'est dit que ces personnalités là ont commis une action vraiment qui est haut la loi et pour terminer j'aimerais M. Alaphé a parlé tout à l'heure de la loi de 1997 la dernière loi date de 2020 c'est la loi 626 2020-626 du 14 août 2020 c'est la dernière loi sur les sociétés d'État les sociétés privées pourquoi ? parce que l'administration n'est pas pensée pour faire du business en réalité quand vous avez une société privée la différence avec une société publique c'est dès lors qu'il y a dépertition de capital ça se voit tout de suite parce que ça agite tout de suite sur les performances de l'entreprise et nous en tant qu'entrepreneurs c'est les premiers indicateurs qu'on regarde donc dès qu'il y a une déperdition de cash quelque part il y a alerte dans l'entreprise ce qui n'est pas le cas de l'entreprise publique parce que la plupart du temps l'objectif principal de l'entreprise publique c'est d'améliorer en quelque sorte les conditions de vie des populations donc entre une société publique et une société privée il n'y a pas les mêmes objectifs donc il n'y a pas forcément le même engagement à lutter contre cette déperdition de cash qu'il peut y avoir de part et d'autre et c'est en ça que quand vous regardez sur le papier entre guillemets en réalité les sociétés publiques sont beaucoup plus contrôlées que les sociétés privées par contre les cas de détournement vous allez peut-être plus les avoir dans des sociétés publiques que dans des sociétés privées parce que les enjeux ne sont pas les mêmes Qu'est-ce qui explique justement ce contraste ? Moi je pense que c'est effectivement c'est les objectifs pour moi qui suis entrepreneur je ne peux pas comprendre qu'on dirige une entreprise publique ou privée sans avoir des objectifs qui sont directement affiliés à la performance pure la performance pure qu'on soit dans une société publique ou une société privée devrait être en réalité le principal guide et dès lors qu'on sort de ce schéma là parce que vous l'avez dit les administrateurs on s'est posé la question de la qualité des administrateurs on le voit ces dénominations qui sont parfois politiques donc le conseil d'administration même par nature parfois perd de son essence il est censé être le premier gardien en réalité de l'actionnaire qui est l'État il est censé agir sur le plan de la stratégie pour faire en sorte que l'entreprise devienne de plus en plus performante et le directeur général aussi mais dès lors que ces objectifs là sont détournés mais forcément on est ouvert à tout ce qu'on connaît aujourd'hui et qui peut se passer et c'est pour ça que les sociétés publiques sont pour moi plus fragiles sur ce point là que les sociétés privées parce qu'aujourd'hui encore on n'a pas mis l'accent suffisamment sur la pertinence la performance de ces entreprises sur leur marché d'accord alors avant de vous donner la parole à l'affaire Ouakili monsieur Max nous appelle de Benjerville il veut intervenir monsieur Max bonsoir oui bonsoir cher Aline quel est votre point de vue monsieur oh je veux dire par rapport à ce que nous vivons avec les sociétés d'État si c'était des appels d'offres je crois qu'on aurait moins connu ce problème là appel d'offres comment vous faites allusion que t'as rien appel à la candidature oui c'est cela parce que je rends compte que tous ceux qui sont maintenant dégés des sociétés d'État sont proches du parti au pouvoir donc c'est quand même un peu difficile pour le parti au pouvoir de pouvoir contrôler maintenant ces engriffs militants or sous l'ancien régime par exemple on a vu que tous ceux qui sont venus étaient pratiquement des personnes qui ne sont pas forcément proches du parti de l'ex-président monsieur Laurent Gbagbo donc ils ont fait montre de leurs compétences là vous nous ramenez à la politique là mais je veux dire en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire qu'on ne le veut pas tout a des relents politiques c'est vraiment qui le dit c'est le constat qu'on fait donc quand ces personnes sont venues elles ont fait montre de leurs compétences on a vu monsieur je veux son nom il y a bien connu par exemple qui a fait un travail assez remarquable donc je veux dire si on s'est appelé à la candidature on devrait moins éviter ces différents problèmes que nous avons maintenant avec nos sociétés d'État d'accord on retiendra que vous êtes pour la promotion des appels à la candidature effectivement oui je crois que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour éviter ces choses d'accord très bien merci beaucoup Franck Stéphane Dédie oui ça peut être une alternative intéressante et comme il a dit sans rappeler des faits politiques ça s'est déjà passé dans ce pays ça s'est bien passé pour certains et pour d'autres non il faut parler des choses factuelles mais l'autre chose sur laquelle je voulais intervenir c'est que ça pose un problème de responsabilité fondamentalement je ne suis pas contre le fait que le parti au pouvoir puisse nommer des gens qui lui sont proches à la tête des sociétés d'État par contre là où je pense qu'on doit faire preuve d'une intransigeance sans pareil c'est le critère de la compétence tout à fait voilà et là il ne faudrait pas négocier cela donc la personne peut être du parti au pouvoir mais si la personne est compétente elle mérite sa place autant lui donner sa chance mais en même temps il faut avoir des moyens de coercition et de contrôle qui permettent d'anticiper ce genre de dépédition comme on le constate et aussi de pouvoir les prévenir et aussi de pouvoir les sanctionner quand cela intervient je ne veux pas nous ramener dans le passé mais on a une société comme le conseil du café cacao par exemple par le passé il y a eu un audit un peu plus de 300 milliards de francs CFA détourné détourné non la suite donnée à cette affaire jusqu'à aujourd'hui est-ce un détournement ? comment ? est-ce un détournement ? oui donc la suite donnée à cette affaire on a juste fait comme là maintenant suspension remplace révocation de la direction générale ce genre de choses après il faut aller moi je pense il faut aller plus loin il faut aller plus loin en et quelqu'un l'a dit en judiciarisant ce genre de cas pour servir non seulement de modèle mais en même temps anticiper ce genre de comportement à l'avenir d'accord à l'affaire oui je ne sais pas si l'affaire des safra KO au café cacao était un détournement on en reparlera je veux aussi dire que les sociétés d'état sont régies sauf exception aussi par l'OADA l'organisation voilà le traité des droits des affaires en Afrique l'OADA les régit donc elles ne sont pas des sociétés à part sauf exception sauf stipulation express d'une loi par rapport à quelque chose de précis donc ce sont des sociétés normales lorsque l'état décide de créer une société d'état cette société souscrit aux obligations qui s'imposent à toutes les sociétés c'est ne pas parce qu'on a une société d'état qu'on va utiliser l'entreprise pour faire de la politique et s'affranchir des règles de bonne gouvernance on ne crée pas une société d'état pour donner des emplois à des gens incompétents pour remplir la société de recrutement népotiste pour faire la politique comme il est dit ça ne se passe pas comme ça et on ne doit pas l'accepter moi j'insiste je reviens sur le rôle et la responsabilité des conseils d'administration sur leurs compétences il faut regarder il ne faut pas nommer les gens de façon désordonnée et même lorsqu'on fait un appel à candidature la politique de façon globale on confie cela à un cabinet qui met des profils le gouvernement décide mais c'est le conseil d'administration encore qui prend les candidatures qui les examine il faut que ce conseil soit outillé et lorsqu'il a nommé le DG et que le DG commence à travailler il faut qu'il regarde il faut qu'il demande les relevés bancaires régulièrement et s'assure que parce que un DG même c'est les décisions du conseil d'administration qui l'applique et avant d'engager l'entreprise dans des dépenses importantes il vient solliciter l'avis du conseil d'administration il obtient l'accord si ce n'est pas accordé il ne peut pas travailler donc le conseil d'administration ne peut pas se soustraire à ses obligations et moi j'insiste pour qu'on lance cet appel au conseil d'administration des entreprises publiques pour leur dire de ne pas considérer que comme ils ne sont pas intuitifs personnels propriétaires actionnaires propriétaires ils se disent c'est l'État mais l'État c'est eux l'État c'est nous l'État c'est chacun qu'ils considèrent que ces sociétés leur appartiennent ça leur appartient il ne faut pas qu'ils disent c'est pour l'État je m'en fous et puis laisser le DG faire n'importe quoi c'est l'appel que je voudrais lancer au conseil d'administration pour leur demander d'être vigilant il ne s'agit pas de gérer la société à la place des DG il faut laisser le DG travailler bien sûr on a eu des conflits dans ce pays par le passé où des conseils d'administration ou des présidents du conseil d'administration se prenaient pour les DG les vrais patrons il ne s'agit pas de ça il faut laisser le directeur général travailler mais le contrôler dans la régularité et dans la transparence il faut être vigilant effectivement la dernière question que je vous pose parce qu'on est au terme de cette émission où commence la compétence le pouvoir d'une direction générale où elle s'arrête et où commence celle d'un conseil d'administration où elle s'arrête ça dépend ce que la loi vous impose c'est d'avoir un conseil d'administration on connait le rôle juridique du conseil d'administration maintenant d'une entreprise à l'autre vous allez avoir des pouvoirs autour du directeur général qui vont être plus étendus que la normale dans une autre société vous allez avoir un directeur qui détermine aussi effectivement c'est déterminé en conseil d'administration et le rôle du conseil d'administration c'est de protéger les intérêts des actionnaires ou de l'actionnaire unique quand il s'agit de l'État ici l'État et pour revenir à ce que vous disiez je suis entièrement d'accord avec effectivement l'importance de responsabiliser et de ne pas fuir ces responsabilités quand on est administrateur de société publique d'autant plus qu'on est payé pour ça parce qu'il y a ce qu'on appelle les jetons de présence qui rémunèrent ceux qui siègent au conseil d'administration et ils sont payés pour être plus vigilants que la normale donc naturellement quand vous êtes payé pour ça il faut être vigilant quand il faut organiser les AG quand il faut étudier les chiffres des auditeurs et l'administrateur a compétence à demander au directeur général des explications sur tout un tas de choses qui l'intéressent parce qu'on ne peut pas poser une signature en dessous d'un document pour dire qu'on a tenu un conseil d'administration sans avoir validé tout ce qui est à l'intérieur donc effectivement s'il y a des cas de fraude là où je vais vous rejoindre sur le plan de la responsabilité c'est que le conseil d'administration peut être tenu pour responsable de la gestion de l'entreprise parce que c'est pour ça qu'il a été réuni maintenant sa responsabilité va être limitée si jamais il s'avère que la personne qui a été l'instigateur de la fraude a trompé son conseil d'administration parce qu'on ne peut pas non plus je veux dire ce sont des humains on peut être trompé mais s'il s'avère qu'il y a des liens avec le conseil d'administration ça les enquêtes pourront le démontrer il faut que la sanction remonte et effectivement il y a quelqu'un qui disait mais il y a déjà eu des affaires en Côte d'Ivoire on n'est jamais allé jusqu'au bout moi j'aimerais qu'on aille jusqu'au bout de ce type d'affaires là pour que ça fasse office d'exemple véritablement d'accord très bien alors monsieur Kouako nous appelle de Bamako rapidement monsieur Kouako bonsoir ça va très bien allez-y pour votre point de vue oui vous êtes en direct monsieur quel est votre point de vue comme l'a dit monsieur Karris comme l'a dit monsieur Karris tout à l'heure par rapport à l'administration et le conseil d'administration le conseil d'administration est allô vous m'entendez ? le conseil d'administration nomme le PDG de l'entreprise c'est une entreprise publique n'est-ce pas ? alors on a des problèmes de liaison désolé monsieur Kouako je suis obligé de mettre un terme à cette conversation en raison du manque de confort docteur Fofana allez-y oui donc d'abord il y a votre auditeur tout à l'heure qui a parlé de nommer les DG par appel à candidature c'est cela il faut dire que l'appel à candidature ne garantit pas forcément qu'on ait de bons DG maintenant il faut aussi d'abord il faut primo saluer moi j'ai dit qu'il faut saluer déjà les initiatives c'est-à-dire les autorités politiques qui ont pris l'initiative de faire des audites de mémoire c'est vraiment la première fois que de façon généralisée des audites sont organisées comme ça donc déjà il faudrait saluer comme je le disais tout tantôt souvent le politique il n'est pas enclin à organiser des audites comme ça parce que souvent ça met en mal aussi sa crédibilité mais déjà le fait que nos autorités politiques décident d'engager ces audites déjà c'est à saluer c'est déjà un bon pas pour l'avenir maintenant le contrôle doit se faire SANTE ESPORT ESPOST et pendant au cours de la gestion de l'entreprise maintenant je ne sais pas si on aura encore pour terminer je vous l'ai dit qu'un bon DG il y a la formule qu'on appelle E égale à MC au carré un bon DG pour qu'il puisse être efficace pour qu'il puisse être efficace il faudrait qu'il y ait d'abord la motivation il faudrait qu'il soit motivé ensuite il faudrait qu'il soit compétent au carré donc il faudrait que ces deux éléments puissent être mis ensemble pour que le DG puisse être efficace merci pour la petite formule physique allez-y alors j'aime bien les propos de mon voisin mais je ne suis pas adepte du culte de la médiocrité pour moi je ne saurais saluer les actions normales normalement admises d'une entité que ce ne soit pas l'habitude cela ne doit pas être vu comme quelque chose d'inédit c'est dans l'ordre normal des choses du fonctionnement des administrations publiques de contrôler l'action de ceux qu'ils nomment à la tête des sociétés publiques rien qu'à partir du fait qu'il s'agit de l'argent du contribuable lambda et ça il ne faut pas transiger là-dessus c'est le premier élément malheureusement on est resté un peu très focus sur les conseils d'administration pourtant il existe d'autres entités dans l'administration publique et même dans le domaine du politique qui sont aussi chargées du contrôle de l'action des directeurs généraux des administrations publiques comme par exemple les commissions parlementaires sectorielles jusqu'à aujourd'hui sauf si je me trompe depuis que ces affaires d'opérations main propre ont commencé je n'ai pas souvenir du fait qu'une commission parlementaire sectorielle ait convoqué des différentes administrations publiques pour venir s'expliquer sur cela ça relève encore une fois le problème de la compétence parce que sans doute que plusieurs de nos députés n'y voient que du feu donc pourquoi aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas l'autre chose on a l'inspection générale de l'état voilà qui a aussi compétence à mener des investigations pour prévenir tous ces éléments là donc aujourd'hui on est dans une situation où et je le disais tout à l'heure c'est peut-être un problème structurel qu'il faut approcher de la façon la plus holistique possible dans la mesure où si tous ces dispositifs là les personnes concernées aujourd'hui sont passées à travers tous ces dispositifs pour qu'on arrive à cette situation c'est que cela relève sans doute un problème plus important et plus grave d'accord Félix je suis d'accord avec mon voisin qu'on puisse aborder la question de façon plus holistique mais je suis également je souscris surtout à au développement de la FEE qui fait focus sur le conseil d'administration parce que la nomination dans ces structures parfois quand les gens ne sont pas assez compétents dans ces structures ça crée facilement ça donne lieu à ce qu'on assiste actuellement parce que les premiers contrôleurs de ces entreprises ce sont eux c'est un des premiers contrôleurs de ces entreprises et aujourd'hui également je suis d'accord également avec son voisin qui dit tantôt qu'il faut féliciter parce qu'il fallait au moins que ça arrive une fois parce que quoi qu'on dise à la tête de ces structures il y en a qui ont été suspendus qui sont également des élus politiques qui sont des élus politiques le pouvoir politique il aurait pu se dire je n'engage pas ses actions et malheureusement le pouvoir a engagé ses actions depuis des années on n'a pas vu ce genre d'action d'audit avec des personnalités épinglées et il y a le mérite de saluer déjà ce qui est en train de se faire mais il faut effectivement épingler les conseils d'administration qui constituent un véritable problème ici en Côte d'Ivoire dans le contrôle des sociétés d'État ils sont les premiers concernés toutefois il n'est pas exclu d'aborder la question de façon holistique en intégrant l'inspecteur général d'État et toutes les autres structures y compris même la direction générale du portefeuille de l'État qui est effectivement la mission également de faire des contrôles de façon permanente ne pas dérégulier comment les gens peuvent passer outre les mailles je crois que les acteurs au fur et à mesure quand les enquêtes vont révéler les responsabilités on verra un peu qui sont les responsables et pour une fois pour les gens de Carusse il faut qu'on agite au bout et qu'on puisse corriger ces dysfonctionnements Très bien A la fin, Wakili ? Non, je pense que le message est passé il s'essaie d'interpeller et nous souhaitons une amélioration de la gouvernance des entreprises publiques et peut-être on a été fort à l'égard des conseils d'administration mais qu'ils comprennent que c'est pour aider à renforcer la bonne gestion des ressources de l'ensemble de tout le monde parce que c'est pour eux donc quand ils laissent mal gérer c'est leur propre argent qu'ils laissent voler en s'en soupçonnant qu'ils ne le volent pas eux-mêmes ni pour eux ils laissent quelqu'un voler les appauvrir nous appauvrir ce n'est pas juste On a bien d'accord à la fin, Wakili, Phénix Bonny merci d'être venu Juste 30 secondes la formule de docteur je ne suis pas trop d'accord M et C au carré la motivation justement c'est à chaque chance c'est motivé c'est que les personnes ne savent mettre les mains dans lesquelles de l'État dans un duel des formules physiques Non, tu as dit que l'homme réagit aux incitations l'homme réagit aux incitations ça c'est la théorie du salaire d'efficience D'accord Ils sont assez motivés par leur salaire à un niveau de salaire Alors monsieur nous sommes au terme de cette émission merci d'être venu faire le débat avec nous ce soir Alaphir Wakili Youssef Karius docteur Foufana Franck Stéphane Dédit Félix Bonny merci à vous chers internautes chers téléspectateurs de nous avoir suivis Rendez-vous dimanche prochain vous aurez rendez-vous avec Evelyne Débat je serai absent pour deux dimanches je vous retrouverai dans la deuxième semaine du mois de décembre excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne